salut les mangeuses intuitives j'espère que vous allez bien mon live hebdomadaire où cette fois ci je ne suis pas à la bourre à me dire de six minutes mais bon par rapport aux autres fois où c'était deux trois jours de retard je pense qu'on est plutôt pas mal alors cette semaine j'avais envie de vous parler de perte de poids parce qu'on pose souvent la question et j'avais envie de vous expliquer comment on pouvait perdre 10 kg en une semaine alors j'avais j'ai mis une petite publication sur sur le groupe hier et j'ai eu beaucoup de commentaires qui m'ont fait beaucoup rire et qui m'ont fait aussi beaucoup plaisir parce que c'était justement le type de réaction que j'attendais pour être sûr que si vous étiez sur ce groupe c'est que vous aviez vous aviez déjà les bases et vous aviez déjà compris des choses compris qu'en tout cas perdre 10 kg en une semaine c'est extrêmement extrêmement ridicule dangereux tout ce que vous voulez mais concrètement ça ne sert strictement à rien et si vous voulez vraiment perdre 10 kg en une semaine la seule chose que je peux vous conseiller c'est de manger de l'herbe parce que là oui c'est sûr que si vous allez manger de l'herbe pendant une semaine oui vous risquez de perdre 10 kg et encore que il y a des personnes qui font ça qui quand je dis manger de l'herbe c'est en gros avoir une alimentation hyper restrictive ne plus rien bouffer il y en a qui se mettent carrément à juste boire des jus et puis c'est tout et et puis elles se rendent compte qu'elles perdent pas tant de poids que ça pourquoi elles perdent pas tant de poids que ça peut-être aussi parce qu'elles ont fait trop de régime et du coup le corps est en en mode instant de survie j'en parle souvent mais du coup il est il est bloqué en fait il a complètement bloqué son métabolisme de base parce que il en a un petit peu ras le cul vous fassiez n'importe quoi et vous le mettiez en famine et vous le mettiez en souffrance donc il a dit stop on arrête tout et il a bloqué le métabolisme ce qui fait que vous ne pouvez plus perdre de poids lui il s'est dit non de quoi qu'il arrive j'ai besoin de ça et le mot la moindre petite quantité la moindre petite calorie que vous allez ingérer lui il va il va la stocker direct pour après les prochaines familles c'est le fameux régime yo-yo j'en ai déjà parlé mais voilà comment perdre 10 colonnes semaine oui vous pouvez le faire et encore que si effectivement vous avez 10 kg à perdre parce que je vous rappelle qu'on a tous un boit un poids génétique au delà duquel il est difficile de descendre en dessous ou en tout cas voilà ça devient très contraignant et on mange plus grand chose mais dans tous les cas le corps reprend toujours ses droits et vous fait toujours reprendre le poids donc voilà c'est une idée qui est complètement ridicule mais je voulais vous en parler parce que malgré tout c'est quelque chose qui est très répandue je suis alors moi maintenant ce que j'ai plus trop le temps mais pendant un moment je suivais un petit peu les groupes qui se créent équilibrage alimentaire enfin voilà plein de groupes qui ont qu'on peut trouver sur facebook maintenant et combien de fois j'envoyais des nénettes qui bah voilà vous voulez absolument perdre alors bon là j'ai évidemment que j'ai caricaturé avec cette question perdre 10 kg en une semaine voilà mais mais finalement pas tant que ça parce qu'il ya des nénettes qui me disaient oui vous voulez perdre combien de poids vous mettez un coeur rouge si vous voulez perdre 15 kg vous mettez un coeur vert si vous voulez perdre 8 kg et etc etc donc ça déjà quand j'avais ça ça m'a gassé beaucoup mais ce qui m'a gassé encore plus déjà d'une c'est que bah les personnes qui proposait ça jouer un petit peu un petit peu beaucoup sur les peurs et les besoins les désirs des personnes qui ont envie de perdre de poids qui ont un vrai mal être par rapport à ça et en gros bah elles se foutent de leur gueule hein faut dire ce qui est parce qu'elles savent très bien que forcément avec leur méthode de manger de l'herbe ou de manger des jus verts ou tout ce que vous voulez bah vous pouvez être sûr qu'elles vont perdre du poids mais après tout ce qui se passe derrière quand elles en reprennent et qu'elles font le fameux yo-yo il n'y a plus personne pour les aider donc ça ça m'a gassé ça m'a gassé profondément mais ça m'a gassé aussi de voir la réponse des personnes qui on voit qu'elles sont désespérées mais ils y croient encore allez encore un dernier régime miracle peut-être que cette fois ci ça va fonctionner bonjour dominique je vais je vais je vais réessayer puis peut-être que cette fois ci ce sera la bonne voilà elles sont tellement désespérées qu'elles sont prêtes à croire bah tout et n'importe quoi concrètement comme voilà perdre 10 kg en une semaine alors voilà ça peut être des jus verts ça peut être des compléments alimentaires ça peut être j'élimine tel tel ou tel type d'aliments donc voilà il ya toujours une bonne raison il ya toujours quelque chose mais sachez que ce n'est pas possible l'autre chose que je voulais vous dire aussi ça vient de me revenir pour vous donner un ordre d'idée de ce qu'on préconise en termes de perte de poids mensuel je parle pas à la semaine parce que on est déjà parlé mais voilà votre poids il faut que tu as il faut que tu es de 1 à 3 kg 1 à 3 kg c'est énorme c'est à dire que vous avez votre poids comme ça la moyenne et puis le poids il fait un peu plus un peu moins un peu plus un peu moins donc ça bouge énormément donc déjà de compter les villes ce qu'il ya après le chiffre si je sais pas si vous faites 65 kg si vous pesez vous faites 65 4 le 400 grammes moi en tout cas dans mon approche thérapeutique qui m'intéresse pas trop parce que si vous n'avez pas été aux toilettes voilà si vous avez bu un peu trop d'eau si vous avez été au sport si vous êtes fatigué il ya plein 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 de raisons de cause qui peuvent faire modifier votre poids d'un jour sur l'autre d'une semaine sur l'autre j'en parle pas donc moi ce qui m'intéresse c'est vraiment la moyenne sur le mois et de mois en mois la perte de poids relative par rapport au point vous aviez avant c'est vraiment de la de la relation et donc on préconise en général une perte de 2 à 3 kg par mois pour se dire bon bah là normalement ces kilos là ils sont perdus pour de bon ça a été suffisamment tranquille doucement pour que le corps s'habitue pour que le corps enregistre ce nouveau poids de forme là et et normalement ne le reprennent pas pour votre corps et aussi pour vous et pour votre tête que vous ayez mis en place de bonnes habitudes et que ce soit intégré que ce soit surtout pas vécu comme une restriction comme une obligation comme une contrainte donc c'est ce qu'on préconise ça c'est pour les femmes pour les hommes bah pour les hommes c'est un petit peu plus c'est comme ça on n'y peut rien c'est de par leur composition leur métabolisme c'est voilà ça rien de de s'énerver contre ça c'est un état de fait les hommes en général c'est en moyenne 5 6 kg ça peut aller jusqu'à 8 kg mais voilà les hommes c'est un petit peu plus alors quand je dis ça attention ça ne veut pas dire que vous ne pourrez jamais perdre plus de 2 à 3 kg par mois et ça veut pas dire aussi que si vous perdez plus de 2 à 3 kg par mois que automatiquement ce sont des kilos vous allez reprendre non toujours pareil c'est une moyenne ça dépend de chaque personne c'est du cas par cas c'est comme les régimes on n'impose pas le même régime à tout le monde c'est pas possible donc si vous avez énormément de poids à perdre c'est possible que le premier mois ayant bien c'est ce qui se passe vous perdiez beaucoup surtout si vous faites des changements assez conséquents dans votre alimentation dans vos comportements alimentaires le delta est tellement énorme qu'il ya une baisse et puis après ça se stabilise le corps se stabilise toujours c'est complètement naturel et et voilà donc au début on peut perdre un petit on peut perdre beaucoup ça veut pas forcément dire qu'on va forcément reprendre derrière est ce que je vous donne c'est vraiment une moyenne c'est pour ça que voilà quand vous entendez oui moi je peux vous faire perdre 10 kg bon là je l'ai dit par semaine mais c'était pour la petite blague mais même si on vous dit 10 kg par mois non 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 je suis désolée alors je sais que pour les personnes qui par 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 souci de santé par par juste elles elles ont envie de perdre du poids et pour des personnes qui ont une trentaine une quarantaine de kilos à perdre je sais que c'est difficile pour vous de vous dire que ça va mettre du temps parce que votre mal être il est présent depuis tellement longtemps je sais je comprends que vous en ayez ras le bol et que vous ayez envie que ça y est stop on arrête cette souffrance tout de suite quoi mais malheureusement voilà je je pense qu'au fond de vous même vous le savez mais c'est important de redire ça fonctionne pas comme ça si ça fonctionnait comme ça on aurait déjà inventé le truc miracle et mon métier n'existerait pas et et voilà je serais pas là en train de vous parler de perte de poids et d'acceptation du corps et de changer son comportement alimentaire tout ça ce sont des habitudes qui se mettent du temps à se mettre en place comme dans le sens inverse vous n'avez pas pris 40 kg comme ça pouf en claquant des doigts vous n'avez pas des comportements alimentaires compliqués par rapport je parle je pense notamment la boulimie ou l'hyperphagie etc ça c'est pas des comportements qui sont mis comme ça pouf en claquant des doigts d'un seul coup c'est ce sont des comportements qui sont mis en place et qui ont mis du temps et c'est l'habitude qui a fait que maintenant vous êtes dans un sort de cercle vicieux et bien pour enlever pour déprogrammer votre cerveau pour changer tous ces comportements alimentaires là et bien il va falloir pareil du temps du temps aussi pour tout changer et et pour que vous votre votre corps votre respiration et puis tout ce qui va avec votre environnement votre famille pour que tout puisse se modifier et ce soit pas trop brutal et que ce soit fait en douceur pour que ça puisse tenir sur la longueur parce que toujours pareil si les choses sont vécues comme une contrainte si vous ne pouvez pas faire le régime de la voisine c'est pas possible oui elle sur elle ça peut être marché mais chaque personne est différente de par sa composition physiologique de par son métabolisme de par sa son histoire de vie de par son sa psychologie de par plein de choses on est tous différents et uniques et c'est ça qui est magique qui est super qui est vraiment enfin voilà sinon sinon la vie serait pas si belle aussi donc forcément il y a un accompagnement qui doit être personnalisé si on veut pouvoir je parle de perte de poids mais pour moi c'est pas une fin en soi je sais que pour beaucoup d'entre vous vous recherchez la perte de poids mais en général moi quand je fais les accompagnements personnalisés j'essaie toujours de vous amener à autre chose parce que finalement on se rend compte que on est malheureuse avec ses 80 kg et une fois qu'on en perd 20 et qu'on est à 60 on se rend compte qu'on est toujours malheureuse et que c'était pas finalement le poids qui était la source réelle du problème c'était un facteur qui pouvait j'ai envie de dire aggraver parce que je trouve pas le mot l'autre où je veux dire mais c'est pas une fin en soins non plus il y a d'autres choses sur lesquelles on travaille les comportements alimentaires mais aussi sa vie comment on voit sa vie comment comment on réagit qu'elles sont nos schémas répétitifs voilà tout le côté psychologique aussi il n'y a pas que la nutrition c'est vraiment qu'un tout tout petit morceau du puzzle il ya plein d'autres choses à faire si on veut perdre du poids en tout cas si on veut quelque chose qui dure et finalement je pense que ce que vous voulez le dénominateur commun c'est quoi c'est être bien dans sa peau en tout cas à mon sens et c'est bien dans sa peau vivre sa vie vivre la vie qu'on a envie de vivre et pas celle des autres et et voilà c'est quelque chose pour moi de plus général et ça dépasse la simple perte de poids voilà bon bah je me suis un petit peu éloigné du sujet mais voilà j'avais pas mal de choses à dire là dessus c'est peut-être des points que j'approfondirai il n'y a pas de souci en tout cas si vous avez des questions là n'hésitez pas à me poser vos questions en commentaire j'y répondrai si c'est des questions un peu plus personnel vous pouvez m'envoyer un mail à lescookineries d'aurélia tout attaché arrobas gmail.com j'y réponds j'y réponds assez rapidement en général 24 48 heures donc donc n'hésitez pas si vous avez des questions en tout cas et et pareil si vous avez besoin d'un accompagnement je fais toujours mes coachings personnalisés il ya toujours mon programme aussi pour pour vous reconnecter un petit peu à votre votre intuition de manger on va dire ça comme ça c'est le programme manger intuitif donc voilà il ya plein de choses aussi que je fais donc si vous avez besoin d'aide si vous avez envie d'entamer quelque chose d'un peu plus poussé de vous sortir un petit peu de de ce cercle un peu vicieux là je perds du poids mais je sais pas trop par quel par quel chemin le prendre bah pareil je vous mettrai les liens dans la description de la vidéo si ça vous intéresse et puis toujours pareil si vous avez des questions là dessus n'hésitez pas à me contacter je me ferai un plaisir de vous répondre voilà et ben du coup je vous souhaite une très très belle journée j'espère que cela il vous aura plu je vous dis du coup à la semaine prochaine pour le prochain live et je vous dis à très vite dans les commentaires salut salut